On tourne nos bibles, si vous voulez bien, dans le premier épître de Jean. On va se mêler ici aussi, comme ça. Donc, on continue ce que nous avons commencé déjà ensemble. Donc, notre étude systématique de la première épître de Jean. Nous avons vu à date, ensemble, lors de cette étude de la première épître, donc dans la première partie de l'épître, c'est-à-dire du chapitre 1 au chapitre 3, donc on appelle aussi la partie doctrinale, on a vu Jean souligner avec insistance ce qui devrait caractériser les chrétiens, tous les chrétiens, dans leur marche de tous les jours. D'ailleurs, Jean, au chapitre 2, verset 29, le résume très, très, très bien. Ça, c'est pas correct. Ok, Jean, chapitre 2, verset 29, il est écrit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Donc, ça résume un peu, si vous voulez, le chapitre 1 et le chapitre 2 de cet épître-là. Donc, puisque ces lecteurs, évidemment, sachent que Jésus-Christ est juste, ils doivent donc aussi savoir que quiconque pratique la justice est de Dieu. Intéressant. Si on se souvient, dans le contexte du chapitre 1 et chapitre 2, où il y a eu beaucoup de difficultés théologiques, de difficultés de marche, de conception de la marche chrétienne. Donc, on voit ici que Jean remet un peu les pendules à l'heure. Maintenant, cette déclaration de Jean ici, c'est important qu'on la comprenne bien, n'a rien à voir, par contre, avec notre salut. C'est plutôt l'affirmation que lorsqu'on voit une personne pratiquer la véritable justice, donc celle prescrite par Jésus ou par Jean dans le chapitre 1 et 2, cette justice-là, donc à ne pas confondre cette justice-là avec la bonté, avec la moralité simplement humaine, humaniste, donc on peut être certain que cette personne-là qui pratique cette justice-là, qu'on a vu dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, que cette personne-là qui pratique cette justice-là est un enfant de Dieu. Ici, je veux mettre une petite mise en garde, parce que c'est facile de se laisser emporter par ces versets-là, ou ces versets-là en particulier. l'inverse de cette déclaration-là n'est pas vraie. L'inverse de cette déclaration-là, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés de Dieu marchent dans la justice. Vous allez comprendre ce que je veux dire ici. J'en sais très bien, dans l'Épître, surtout au début de l'Épître, il nous le dit d'ailleurs, j'en sais très bien que les chrétiens peuvent parfois marcher même dans les ténèbres. Que les chrétiens peuvent parfois même, sont susceptibles de pécher. On voit ça dans les versets 6, 8, 6, écoutez gars, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentrons. » 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Verset 2, 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un péchait, nous avons près du père un avocat. » Donc, Jean ici, il n'est pas en train de nous dire que si tu es un chrétien, tu dois marcher parfaitement dans la justice. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ce que Jean veut dire ici, et ce qu'on comprenne bien ce passage-là, c'est une manière de savoir, de considérer, de regarder les personnes dans leur vie, savoir s'ils sont du moins manifestes, une réelle nouvelle naissance. Tu comprends? C'est important ici. Donc, prenons garde ici à nos jugements. Prenons garde à nos jugements et considérer trop rapide, puis sans miséricorde aussi. On a souvent tendance, nous les chrétiens, à regarder quelqu'un qui vit ou qui tombe dans le péché, ou qui vit pour un temps de grandes difficultés, ou qui vit dans une situation qu'on considère péchée. On a grande tendance à les rejeter, à les éloigner de nous, puis à les juger. Comme étant peut-être même pas des chrétiens. Mais prenons garde à cette attitude-là. Nous n'oublions jamais, frères et sœurs, puis ça c'est tellement important, nous n'oublions jamais que l'Église est un hôpital. L'Église, c'est un hôpital. Ce n'est pas un club social pour les parfaits. C'est un hôpital. C'est là que l'Église s'occupe des gens malades, des gens blessés, des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être relevés, d'être soignés. C'est ça l'Église. Je ne dis pas ici qu'on doit tolérer le péché. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il faut prendre garde, puis il faut prendre soin de ceux qui ont besoin d'aide. Avec douceur, avec vérité et amour. Les deux sont complètement inséparables. On ne peut pas appliquer la vérité sans amour. Ni l'amour sans vérité. Donc, prenons garde à ça. Ça va par ce passage-là, ce verset-là. Donc, ce matin, frères et sœurs, nous allons considérer ensemble, où nous allons commencer ensemble la deuxième partie de l'Épître d'un Jean. Donc, on va lire ensemble, si vous voulez bien, les versets 1 à 3 du chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, Jean, ici, nous invite, c'est presque une parenthèse, ici, entre le verset 29 et ce qui va suivre plus tard un peu, c'est comme une charnière, ici. Donc, Jean nous invite, ici, à considérer, à nous arrêter un moment, puis à considérer l'amour de Dieu. À considérer, comme on voit dans l'Épître aux Éphésiens, qu'on aurait pu lire ce matin, voir la hauteur et la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Donc, on est appelé ici à nous arrêter. Arrêter un moment, mais considérer, c'est-à-dire examiner, regarder de près, contempler, méditer sur toutes ces coutures. Non pas seulement l'amour de Dieu, mais quel amour de Dieu. Donc, il faut s'arrêter. Et, si on prend le temps de le faire assez rapidement, on voit tout de suite, on remarque tout de suite, dans ces trois premiers versets qu'on vient de lire, ici, que l'amour que Dieu nous a témoigné a un but bien précis, qui va bien au-delà du salut de nos âmes. C'est important qu'on comprenne ces choses-là. Être chrétien, ce n'est pas seulement être sauvé. Ce n'est pas seulement être sauvé. Si tu te, je ne sais pas, moi, te... contente de ça, tu vas être malheureux, tu ne seras pas un chrétien heureux, tu vas manquer le but de ta vie chrétienne. En fait, cette démonstration d'amour de Dieu-là envers nous, frères et sœurs, nous est présentée sous trois, je dirais, aspects différents. Trois aspects différents. Trois buts de Dieu différents pour nos vies. Pas seulement que le salut. Le salut, ce n'est que la naissance. C'est devenir un petit bébé, si on veut comparer avec le monde aujourd'hui. On devient un petit bébé, on est nourri, on est aimé, on grandit, on est corrigé, on est instruit, on grandit, puis on devient des personnes et des adultes. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Donc, cette démonstration de l'apport de Dieu envers nous, nous est présentée, comme je l'ai dit ici, sous trois angles, trois aspects différents. Le verset 1, voyez quel amour le paix nous a témoigné pour que nous soyons quoi? Appelés. Premier aspect de Dieu, premier début, être un enfant de Dieu, naître, naître de Dieu, une nouvelle naissance, devenir un enfant de Dieu. Donc, nous faire entrer dans la famille. Nous faire entrer dans la famille. Comme le petit bébé à Marc-André qui vient tout juste d'arriver. Il vient d'entrer dans la famille. Mais as-tu terminé avec lui? C'est l'ouvrage, hein? Vous voyez ça? Deuxième, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Wow! On est des enfants de Dieu, mais ce qu'on va être n'a pas encore été manifesté. Mais, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons quoi? Semblables à lui. il nous fait entrer dans sa famille et maintenant, il nous identifie à lui, à son fils. C'est pas n'importe quoi d'être identifié à Christ. C'est beaucoup plus que ton salut, de ton salut est situé dans le coin-là puis attend, puis bouge pas, c'est pas ça. Hein? Dieu nous identifie maintenant à Christ. Wow! Troisième verset. Nous serons, OK, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Troisième aspect de l'amour de Dieu, nous sanctifier, faire naître, devenir à la ressemblance de Christ et vouer à la sainteté. C'est ça le but de l'amour de Dieu pour nous. Puis Jean nous invite à regarder cet amour-là avec profondeur. À la sonder, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est ce qu'il nous dit. Sonder. Frère Réal, il en a parlé tout à l'heure. Sonder, considérer. Profondément. On ne s'arrête pas à ça. On prend ça comme un petit acquis qu'on met dans le coin et on oublie ça. Considérer l'amour de Dieu. Donc, à nous souvenir de quelle façon Dieu a démontré son amour envers chacun d'entre nous pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est facile. Ah, c'est facile. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. Wow, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu donner son Fils unique et qu'est-ce que ça veut dire pour son Fils unique de se donner? Qu'est-ce que ça signifie ça pour eux? Vous avez pensé à ça? Ça, c'est le Dieu. J'ai donné mon Fils. Ouais, c'est bon. Merci. Bye-bye. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, on est appelé à nous souvenir. Donc, souvenons-nous. OK? Comme j'ai dit, Jean nous dit, ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que ça implique pour Dieu? Qu'est-ce que ça implique pour son Fils? Ça implique que notre Dieu a permis à laisser son Fils se dépouiller. Écoutez, dans l'Ephésien, dans le petit psaume de Kénosis, le dépouillement, lui qui était en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de presque tout. Bien, pas presque tout, de tout. Il était Dieu. Souvenez-vous, il n'était pas n'importe qui. Dieu qui s'est dépouillé pour nous. Il s'est dépouillé de quoi? Bien, de sa divinité. De l'exercice même de certaines facultés à tribus divins. De ses richesses célestes. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De sa gloire. Il s'est humilié en devenant non seulement un homme, parce qu'il aurait pu être un roi, mais il s'est rendu même serviteur. Puis même, je dirais, serviteur des serviteurs. Après, ça, c'est rien. Le pire s'en vient. Dieu l'a couvert de tous les péchés de l'humanité. quel paradoxe! Lui qui était saint, trois fois saint, il est devenu péché. Ça n'a pas de bon sens. c'est terrible. Dieu l'a couvert de tous nos péchés, les miens, les vôtres, tous. Ensuite, comme si ce n'était pas suffisant, ça, là, il en a fait payer le prix. Il en a fait payer le prix en laissant aux hommes, en laissant les hommes le crucifier sur la croix, nu, humilié, victime de toutes les moqueries et toutes les railleries possibles, jusqu'à ce qu'il meure dans des grandes souffrances, frères et sœurs. Pas de bon sens. Quel amour! Voyez, quel amour! Dieu est devenu un homme. Cet homme, Jésus, qui était le chemin, la vie, a connu la mort et de sang qu'il était, il est devenu péché pour nous. C'est incompréhensible. Frères et sœurs, tout cela, tout cela, en plus, sans que nous l'aimions. On ne voulait même pas l'avoir, on ne voulait même pas de lui. C'est vrai! On ne voulait même pas de lui. nous sommes devenus enfants de Dieu contre notre volonté. Nous sommes devenus enfants de Dieu sans aucun mérite de notre part. Zéro majuscule. Mais uniquement parce que Dieu nous a aimés et que dans sa grâce, il a manifesté un amour immérité. Immérité. Puis comme je vous ai dit, c'est fou, je l'ai dit souvent, il n'y a rien qu'on peut faire pour que Dieu nous aime plus. Pourtant, il n'y a rien qu'on peut faire pour que Dieu nous aime plus. Mais il n'y a rien qu'on peut faire pour que Dieu nous aime moins. quel amour, hein? On ne voulait même pas de lui. Considérez l'amour de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Dieu a décidé de nous aimer même si on ne méritait pas. Puis comme je l'ai dit, même parfois, contre notre propre gré. Ça me fait penser à l'apôtre Paul sur le chemin d'Alas quand il s'en allait pour presque tuer les chrétiens. Bang! Bang! Paul s'écrira « J'ai été saisi par Christ. » Changer sa vie complètement. Bang! Il n'était pas parce qu'il était fin, pas parce qu'il était bon, pas parce qu'il voulait être chrétien. Loin de là, il persécutait l'Église de Christ. Dans un clin d'œil, Dieu, dans sa grâce, l'a saisi. Comme on a été, nous, saisis aussi dans chacune de nos vies. Frère de Sœur, nous n'oublions jamais cela. on ne mérite rien. Quel amour! Et en plus, le verset 2 souligne « Le but de son amour pour nous est non seulement de nous sauver comme je vous ai dit ou de faire de nous ses enfants, mais aussi, c'est très important, c'est capital ce que je vous dis là. Ça ne reste pas là. Le point, le but de son amour est aussi de nous amener chacun d'entre nous les sauvés, les enfants de Dieu, à une ressemblance unique avec Christ. Ce n'est pas rien que nous sauver, c'est nous revêtir d'habits royaux. Vous vous souvenez de Zacharie? « Vois, j'ôte ton iniquité, je te revêt d'habits de fête, mets une couronne sur sa tête. » C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous habille de Christ. Wow! Faites et soeurs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour calmer la tempête, ça prit rien qu'une parole du Seigneur, rien qu'un mot, un seul mot. Wow! Mais pour transformer un enfant de rébellion comme moi, comme nous, pour nous transformer en enfant de Dieu, il aura fallu le don de son fils unique. Il y a un mot, il y a un chant en anglais qui dit, plusieurs comprennent l'anglais, il dit, « The most awesome work of God was done through the frailty of his son. » L'œuvre la plus grandiose de Dieu, la plus grandiose de Dieu a été accomplie dans la fragilité de son fils. Hein? Wow! Quel amour! Voyez, quel amour! être appelé un enfant de Dieu c'est un mystère. C'est un mystère. Je vous ai dit ce mois passé que notre frère a parlé tantôt d'un moyen, comment tu disais ça Paul, Claude, tantôt? Yves, un moyen moineau. On était pas mal tous des moyens moineaux. Moi, j'étais un super moineau à une grosse corneille. Je suis confondu par l'amour de Dieu envers moi. Je suis confondu. Quel autre miracle, Frères de Serre, en comparaison de celui-ci? Il n'y en a pas. Puis j'en rajoute en plus, et nous le sommes. Il vient confirmer ici. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Puis il continue. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si le monde ne nous connaît pas parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas l'amour de Jésus-Christ pour nous. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux. De Jésus-Christ pour eux. Donc ici, nous le sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, nous le sommes, qu'on prend seulement ceux. C'est restrictif. Ça comprend seulement ceux qui ont mis leur foi dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ailleurs, il nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul, personne, pas un char, pas un moineau va rentrer sans passer par moi. Va rentrer vers le Père sans passer par moi parce que je suis le seul chemin qui y mène. Voilà. Donc, nous sommes des enfants de Dieu, comprend seulement ceux qui ont mis leur foi dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est une réalité qui est brutale, qui est brutale parce qu'on l'entend partout, 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 hein? Dire que tout le monde est enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu, non? C'est pas vrai, c'est une création de Dieu. C'est une créature de Dieu. Donc, cette déclaration-ci, ça m'interbre à cette croyance-là très populaire qu'on entend partout. On devient enfant de Dieu par la foi, comme je l'ai dit, par la foi en Jésus-Christ, pas d'autre chemin. Mais tous ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu deviennent enfants de Dieu, pas d'autre. C'est difficile, c'est dur de dire ça, ça manque d'amour. Si on a de l'amour, on devrait courir après ces gens-là pour leur enseigner cette vérité-là, pour qu'eux aussi puissent goûter, puissent devenir eux aussi enfants de Dieu. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Wow. Donc, si le monde ne connaît pas l'amour de Dieu pour lui, comment pourrait-il comprendre l'amour de Dieu pour nous? C'est pour ça qu'ils ne nous comprennent pas. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Ils ne peuvent pas comprendre. On va redire maintenant, on va passer au dixième but de l'amour de Dieu, on va redire le verset 22, le verset 2, pardon. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Bien-aimés, puisque nous sommes enfants de Dieu maintenant, là, là, comme on dit ici, là, 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 nous sommes enfants de Dieu, même si ce n'est pas évident pour le monde, c'est important ce que je vous dis là, là, même si le monde ne le voit pas, ça, même si le monde regarde l'église, puis il rit de nous autres, puis il nous trouve un peu spécial, un peu comique, « Ah, on nous dit, ce n'est pas comme tel ici, on est quand même assez bien, mais on les dérange tant qu'on ne les dérange pas trop, ça va bien. » Même si le monde ne le sait pas, ça, là, ou ne le croit pas, nous tous les croyants, nous tous les croyants ici ce matin, là, de toutes conditions, hommes, femmes, enfants, qui croient en Jésus-Christ, nous sommes tous, aujourd'hui, là, là, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Vous croyez cela? Oui, hein? Mais, frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est un accord plus beau, c'est qu'avec, qu'aussi grande que puisse être cette relation-là d'enfants de Dieu, OK, elle n'a pas pour autant notre finalité. Ce n'est qu'un début, comme j'ai dit. Être un enfant de Dieu n'est qu'un avant-goût de ce que nous serons. Et ce que nous serons, nous dit Jean, n'est pas, ça n'a pas encore été manifesté. On le voit un peu à travers un miroir, on ne le voit pas trop. Quel corps de résurrection on va avoir? Que va-t-on de se rappeler de notre vie ici, sur la terre? Comment est-ce qu'on va se faire pour se reconnaître les uns les autres? Comment est-ce qu'on va savoir que c'est ma femme? Ou c'est mes enfants? Comment est-ce qu'on va faire? La Bible ne nous le dit pas. Ce n'est pas révélé. On verra. Je dis, tant pis, ce n'est pas révélé. On ne peut pas spéculer sur ce qu'on ne sait pas. Mais une chose que nous savons, par contre, qui nous est révélée, c'est que nous serons semblables à lui. Wow! Nous serons semblables à lui. Être des enfants de Dieu nous amène à une autre bénédiction, être semblables à Christ. Wow! Lorsqu'il va paraître, lorsque Christ va paraître, bientôt, nous savons que nous serons semblables à lui. alors le monde va voir, il va comprendre. Pas avant. Mais nous, nous, frères et sœurs, qu'est-ce que tout ça devrait activer dans nos cœurs, dans nos vies? Qu'est-ce que cet amour-là, ces réalités-là dans nos vies, devraient faire pour nos propres vies? Qu'est-ce que ça devrait donner dans nos vies? Juste une... Peut-être, peut-être, on verra un jour. Qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Moi, c'est ce qui me tient de bout. C'est ce qui m'aide à vivre ma vie. C'est ce qui m'aide à aimer ma femme, à prendre soin de ma femme, à vous aimer. C'est ma vie. C'est ma vie, Christ. Il veut dire comme Paul, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Je suis tellement hâte d'être avec le Seigneur. Même si j'ai peur des fois, parce que je ne suis pas parfait, j'ai peur qu'il me gronde, que je mange peut-être une coupelle de claques. Mais ce n'est pas grave. Je vais être avec lui. Wow. Donc, notre état présent n'est qu'une assurance de la gloire à venir. C'est une assurance. C'est comme nous dit Romain, c'est un sceau. Romain, un sceau de l'esprit dans nos vies. On porte le sceau du Seigneur. Ça veut dire qu'on lui appartient. Nous, on ne le voit pas, mais Dieu le voit. Il te regarde, il voit le sceau, il voit ton sceau de Jésus-Christ. C'est un gage que tu lui appartiens. Formidable. Puis le mot savon aussi que nous retrouvons dans le texte ici, c'est le mot oïda. En grec, le mot oïda. Le mot oïda souligne une absolue confiance. Une confiance absolue, certaine. Quel encouragement, frères et sœurs, pour nos vies. Quel encouragement pour nos vies. Non seulement nous sommes des enfants de Dieu maintenant, mais lorsque nous le verrons, lorsque nous verrons le Seigneur Jésus-Christ face à face, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Notre future ressemblance est le point central de ce petit passage-là. Il est semblable à Christ. Si dans cette vie sur terre, l'homme devient, je dirais, semblable à ses objets d'adoration, ses idoles, comme on le voit dans l'Epsomme 115, nous les croyants qui contemplons aujourd'hui, pour le moment, si vous voulez, Jésus-Christ comme dans un miroir, la gloire du Seigneur nous sera transformé, nous sera, c'est-à-dire, la gloire du Seigneur nous sera alloué bientôt lorsque nous le verrons. Nous allons le voir maintenant dans toute sa splendeur, dans toute sa réalité, dans toute sa magnificence. Là, on n'a pas idée. On voit avec nos petits yeux, avec notre petite compréhension, en plus, comme dans un miroir. Le miroir, dans le temps des gens, ce n'était pas des miroirs comme aujourd'hui. C'était un peu de l'acier poli, quelque chose. Il ne voyait pas grand-chose. C'était flou. On voit Christ flou. On ne le voit pas comme il est. Mais un jour, on va le voir comme il est. Puis qu'est-ce qu'on va faire? face contre terre dans l'adoration. Wow! On va le voir comme il est dans sa gloire, dans sa splendeur. Wow, que j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que nous serons transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, nous aussi. On va devenir semblable à lui, si vous voyez ça veut dire semblable à lui. On va être même assis avec lui à la droite de Dieu. Ouf! Maintenant, frères et sœurs, ce processus que nous voyons ici en marche, dans nos vies, ce processus-là qu'on voit maintenant, ça va devenir instantané ces choses-là lorsque Christ va paraître. Celui que nous voyons, celui que nous adorons par la foi lorsqu'il va paraître, on va devenir semblable à lui. Non plus, on ne le verra plus comme dans un miroir. On va le voir maintenant tel qu'il est et nous serons rendus semblables à lui. c'est fou-raide. Fou-raide. J'en ai presque des frissons. Je vais dire comme Paul dans la fin d'un Corinthien, Maranatha, Seigneur, Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur, viens, viens Seigneur. Dernier effet maintenant, rapidement. l'amour de Dieu vise aussi dans notre marche, notre sanctification. Notre sanctification. Quelque chose de bien important ça ici. Qu'on perde de vue, nous les chrétiens, trop bien assis sur notre salut, à l'abri de tout, on oublie que comme chrétiens, on devrait rechercher à sanctifier nos vies. Puis la Bible nous en parle partout. Les épites nous en parlent partout. Il dit même ailleurs, sans sanctification, personne n'en verra Dieu. C'est important c'est ici. quiconque a cette espérance en lui, nous dit Jean, se purifie comme lui-même est pur. Donc, ça nous ramène ici au verset 29 qu'on a lu tout à l'heure. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est de Dieu. Et qu'est-ce qui suscite en nous ce désir de justice-là, de marcher, de pratiquer la justice, c'est ce qu'on vient de voir. L'amour de Dieu, considérer l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça ne vous encourage pas, ça vous, moi ça m'encourage à améliorer mes choses, à abandonner le péché, à travailler par la grâce de Dieu, à être plus saint dans ma vie. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. notre démarche de sanctification ici sur la terre. Comme je l'ai dit, ça rejoint le verset 29. Donc, se purifier de tout ce qui est inconsistant avec Christ. Inconsistant avec le modèle que nous avons en Christ. Jésus, notre deuxième Adam qui est venu sur la terre et qui a été tenté en toute chose sans commettre de péché. Notre modèle. un modèle inatteignable, impossible à imiter. Impossible. Pourtant, on devrait quand même avoir cette aspiration de larmes dans nos cœurs. et je pense que tout chrétien comme on a vu tout à l'heure qui connaît la véritable amour de Dieu a nécessairement sans effort de sa part ce désir de sanctifier sa vie. Pas toujours avec des victoires, pas toujours facilement, pas toujours promptement, rapidement, mais il a ce désir dans son cœur. C'est pour ça que je vous emmenais tantôt. Prenons garde à nos jugements. On peut tomber, on peut être croche des fois, on peut être un mauvais exemple, un mauvais témoignage, mais si c'est un enfant de Dieu, n'oubliez pas qu'il y a de la misère, c'est dur, c'est triste de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable d'avoir besoin d'aide, mais une aide qu'on ne lui accorde pas, qu'on lui refuse parce qu'on le juge. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut prendre garde, OK? Donc, je vais terminer ici rapidement. Je vais lire ceci et je vais vous lire une petite histoire. En attendant ce jour glorieux-là, frères et sœurs, quelles que soient les circonstances de nos vies, quelles que soient maintenant nos circonstances, je vous connais bien, la plupart des plus vieux, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, on se connaît. Je connais plus que mes frères et mes sœurs. On sait ce qui est difficile dans nos vies, on sait nos combats, tout ça. On sait c'est quoi, c'est pas facile. Être chrétien, c'est pas facile. Si quelqu'un dit que c'était facile, c'est parce qu'il ne nous connaît pas, c'est ça. C'est pas facile. Donc, en attendant ce jour glorieux-là, quelles que soient les circonstances dans nos propres vies, que ce soit facile dans notre quotidien, que ce soit difficile des fois décourageant, marchons quand même à la hauteur de qui nous sommes. De qui nous sommes. On l'a vu, qui nous sommes. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Je vous souviens d'un film de Jackie Chan qui s'appelait « Chou qui ». Ça s'appelait comme ça. Le titre du film c'était « Chou qui », ça veut dire « Je suis qui ». C'était traduit « Chou qui ». On n'est pas n'importe qui. T'es qui toi ? T'es un enfant de Dieu. Bientôt, tu vas revêtir Christ en image. Tu vas être semblable à lui. Puis, tu vas être parfait dans ta sanctification quand Christ va paraître. Ce que Dieu a commencé en nous, ce que Dieu a commencé à faire dans nos vies, il va le rendre parfait au jour de Christ. Il a commencé à sanctifier nos vies et on a à participer avec lui dans cette marche-là à notre sanctification. Le mec qui arrive, on ne sera pas parfait. Mais lorsqu'il paraîtra, il va nous transformer, il va maintenant nous rendre parfait. Il va rendre notre réalité verticale. Il va rendre plutôt notre réalité horizontale pareille comme notre réalité verticale. En Christ, nous sommes saints, sans défauts, sans taches, sans rin, ni rien de semblable. C'est ce qu'on va être avec lui lorsqu'il va paraître. Une petite histoire maintenant. J'ai dépassé cinq minutes. C'est à cause du chant. Ce n'est pas ma faute, c'est le chant. Un jour, un jour, un missionnaire raconte l'histoire à des enfants, raconte une histoire de Jésus à des enfants, en le décrivant en le décrivant comme l'ami tendre, secourable envers tous, plein d'amour, plein de compassion, de bonté, de vérité. Puis la petite fille, elle l'écoutait. La petite fille qui l'écoutait l'interrompt. Elle lui dit, « Hé, 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 monsieur, monsieur, je l'ai connu, moi, Jésus. » Comment ça? Ben, il a habité ici il y a quelques années. Dans l'esprit de la petite fille, la description que le missionnaire faisait de Jésus s'appliquait tellement à l'ancien missionnaire qui était dans le village il y a plusieurs années, qu'elle l'associait, qu'elle avait connu autrefois, donc qu'elle croyait que Jésus en personne avait habité le village. Quel témoignage, hein? Frères et sœurs, je termine avec ces mots-ci dans l'Épître romain, Ephésiens chapitre 5, verset 1. « Soyez tous des imitateurs de Christ. » Soyons tous, puis je ne dis pas que c'est facile, c'est pas facile, recherchons de toutes nos forces, nos capacités à être des imitateurs de Christ dans nos vies et marchons dans l'amour comme je vois que nous le faisons présentement ensemble. Marchons dans l'amour les uns vers les autres. aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada